Voici le nouvel équipement qui fait la fierté de la police municipale de Luxeuil-les-Bains. Un cinémomètre capable de mesurer la vitesse d'un véhicule à près d'un kilomètre de distance. C'est un radar portable qui nous permet quand même de nous mettre dans les endroits où on ne va pas se mettre à l'habitude. On peut le décrocher facilement pour le prendre en main et pareil on n'a pas de soucis particuliers. De l'autre côté de cette route limitée à 50 km heure, ces deux collègues se tiennent prêtes à intervenir pour interpeller les conducteurs un peu trop pressés et éventuellement les verbaliser. La police municipale c'est très peu connu mais a une compétence sur quasiment l'ensemble du code de la route. Donc les gens pensent très souvent quand on est à des missions de stationnement, ce qui n'est plus le cas depuis 99. C'est à la suite de plusieurs plaintes de riverains excédés par des vitesses excessives même au cœur de la vieille ville que la municipalité a décidé d'investir dans ce radar laser. C'est très dangereux car vous voyez la proximité de la route par rapport à notre terrasse, on sent les vibrations des voitures passer et ça gêne beaucoup nos clients. On se sentait impuissant pour pouvoir répondre à des attentes des habitants qui nous signalent maintenant de nombreuses fois des automobilistes qui conduisent beaucoup trop vite. Donc on pouvait faire de la prévention, on en fera toujours d'ailleurs grâce à ce matériel-là, mais maintenant en plus on va pouvoir faire de la répression et agir. Le radar a coûté quelques 7000 euros à la ville de Luxeuil, le prix de la tranquillité en quelque sorte. On ralentit un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada